A 24 ans, Diadji Samasekou est l'un des joueurs maliens les plus prometteurs. Révélé aux yeux du grand public lors de la saison 2017-2018 en Ligue Europa, le milieu de terrain malien continue tranquillement sa progression sans brûler les étapes. Avant que la vidéo ne commence, voici la question du jour. Selon vous, contre quel pays Diadji Samasekou a-t-il marqué son premier but avec l'équipe nationale du Mali ? Est-ce l'option A, l'Angola, l'option B, la Tunisie ou l'option C, le Gabon ? Réfléchissez et dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Réponse en fin de vidéo. Le le 11 janvier 1996 à Bamako au Mali, Diadji Samasekou a grandi à Faladi, un quartier de Bamako situé sur la rive droite du fleuve Niger. Comme des milliers d'enfants africains passionnés du football, c'est dès son plus jeune âge que le petit Diadji attrape le virus du football. Un virus foudroyant qui ne le quittera plus, Diadji Samasekou a commencé à jouer au football dans la rue de Faladi à Bamako vers l'âge de 7 ans. J'ai commencé le football tôt vers 7 ans. Tous les jours à la sortie de l'école, j'allais jouer avec mes potes dans la rue. Petit, je jouais déjà avec les gens plus âgés que moi et ça m'a un peu ouvert les yeux sur mon potentiel. J'ai vu que j'étais en avant sur mon âge, déclare Diadji Samasekou. En 2008, Diadji Samasekou participe à une journée de détection organisée par l'académie Jean-Marc Guillou de Bamako, académie qui a formé plusieurs joueurs maliens à savoir Amari Traoré, Adama Traoré, Yusuf Kone, Amadou Aïdara, son escoéquipier chez les Taureaux Rouges de Salzbourg. Après des essais concluants lors de cette journée de détection, Diadji Samasekou fait partie des 10 joueurs sélectionnés pour intégrer l'académie. Il intègre l'académie JMG à l'âge de 11 ans. C'est là que Diadji apprend le métier de footballeur. Un an après avoir intégré l'académie, Diadji Samasekou a des difficultés à s'intégrer à son nouvel environnement, ce qui est dû à son jeune âge et aussi son éloignement avec sa famille. Il décide alors de faire une pause et de revenir deux années après. Diadji déclare à cet effet. J'ai intégré l'académie à 11 ans. Je jouais alors avec des jeunes qui avaient 2 à 3 ans de plus que moi. Je suis resté un an, mais j'ai vu que j'étais trop petit, donc j'ai décidé de faire une pause et de redevenir deux ans après. Il faut dire que partir de la maison à 11 ans, ce n'était pas facile. Je n'étais pas encore prêt pour cette vie, donc j'ai voulu rentrer. Au début, ma mère ne voulait pas que je rentre. Elle voyait ça comme un abandon. Pour elle, c'était choisir la facilité. Après, mes parents ont compris et surtout, ils ont vu que je n'étais pas heureux. Les gens m'ont aussi reproché le fait d'avoir quitté cette académie. Mais bon, avec le temps, ils l'ont oublié. A la fin de sa formation en 2013, Djadji Samasekou rejoint l'AS Real de Bamako, club partenaire de l'académie JMG Mali. Après une saison 2014-2015 très réussie à l'AS Real de Bamako, club avec qui il a participé à la Ligue des Champions africains en 2015. Au vu de ses excellentes performances avec l'AS Real de Bamako, il est sélectionné pour participer à la Coupe d'Afrique des Nations des Moins de 23 ans, organisée au Sénégal avec l'équipe du Mali des Moins de 23 ans et au tournoi Maurice Révelo 2016. Il disputera quelques mois plus tard la Coupe du Monde des Moins de 20 ans 2015, organisée en Nouvelle-Zélande. Il fut l'une des pièces maîtresses de l'équipe du Mali lors de ce mondial U20. Durant la Coupe du Monde U20 2015, Djadji Samasekou joue 7 matchs inscrivant 2 buts. Le Mali se classe 3e de la compétition en battant au la main le Sénégal lors de la petite finale 100% africain. Les Zeglons l'ont emporté 3-1 grâce à un doublé d'Adama Traoré, meilleur joueur du tournoi. Mais un autre Malien a particulièrement brillé durant cette rencontre, Djadji Samasekou, auteur du dernier but de son équipe, mais également de l'un des dix plus beaux buts du tournoi. Ses prestations ont rapidement séduit de nombreuses formations européennes qui ont tout fait pour le recruter. L'ES Monaco et l'OM ont approché l'entourage du joueur de même que l'Udinez. Le Sanda et l'Atletico Madrid ont tous fait des offres. Mais finalement, c'est la très ambitieuse formation du Red Bull Salzbourg qui a raflé la mise. Djadji Samasekou révèle comment il a atterri en Autriche. Après notre bonne Coupe d'Afrique des Nations au Sénégal en mars, puis notre super parcours en Nouvelle-Zélande lors de la Coupe du monde U20, mon agent Cédric Mazet a été sollicité par de nombreux clubs français et étrangers. Mais à mon âge, le plus important n'est pas le nom du club, mais le club où je pourrais progresser, évoluer au plus haut niveau et m'épanouir. Nous avons pris le temps d'étudier l'ensemble des propositions et mon choix a vite été quand nous allions visiter le Red Bull Salzbourg. Les dirigeants m'ont présenté un projet sérieux et ambitieux qui m'a de suite convaincu. La Coupe du monde U20 a été salvatrice pour Samasekou, qui a beaucoup progressé durant la compétition. En ce qui me concerne, j'ai gagné en expérience et en notoriété, puisque de nombreux clubs suivaient cette compétition. Et avec nos résultats et la qualité de nos matchs, ce fut une très bonne étape pour ma progression. En 2015, Samasekou possède Valise en Autriche, où il s'engage avec le Red Bull Salzbourg. Il est directement prêté par le club salsebourgeois, au FC Liffring, son club satellite en deuxième division autrichienne, pour la saison 2015-2016. C'est là qu'il va faire ses gammes avant d'exploser dans la saison suivante, comme élément clé du 11 de Oskar Garcia. Le technicien espagnol quitte le navire, mais Marco Rose, le successeur de Garcia, le propulse au rang de titulaire, suit presque toutes les rencontres. Durant la saison 2016-2017, le prodige malien dispute 37 matchs, dont 34 titularisations. En Autriche, le joueur malien de l'année 2007 prend son essor. Durant trois saisons en Bundesliga autrichienne, Diadji Samasekou dispute 134 rencontres, dont une trentaine de matchs en Coupe d'Europe, en inscrivant deux buts et en distillant six passes décisives. Avec trois titres de champion d'Autriche, le milieu de terrain malien séduit plus de clubs allemands et d'Europe qui tentent de l'attirer. Finalement, Diadji Samasekou choisit de poursuivre sa carrière du côté de la Bundesliga allemande pour y continuer sa progression. Il signe en faveur du TSG Offenheim, le 15 août 2019, pour 5 ans, contre un chèque d'environ 14 millions d'euros. Pour sa première saison sous les couleurs d'Offenheim, le natif de Bamako dispute 21 matchs, 16 en tant que titulaire. Le 30 mai 2020, Amaya en saison 2019-2020, à la sixième place. Une sixième place synonyme de la qualification pour l'Europa League. Il reçoit sa première sélection en équipe ADSEC du Mali le 29 juin 2014, en amical contre la Chine, à Shenzhen. Un match soldé par la victoire 3 buts à 1 du Mali, match au cours duquel il entre sur le terrain à la 69e minute de jeu. Diadji Samasekou dispute près de tous les matchs de la sélection malienne lors des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations 2019. Élément incontinuable du dispositif tactique de Mohamed Magasouba, le sélectionneur national des EG du Mali, Samasekou fait partie des 23 joueurs sélectionnés pour participer à la Coupe d'Afrique des Nations 2019 organisée en Égypte. Il prend part à tous les matchs du Mali et débute chaque rencontre en tant que titulaire dans l'entrejeu des EG du Mali. Pendant cette gagne 2019, Diadji inscrit son premier but sous le maillot des EG du Mali et permet au Mali d'arracher le point du match nul face à la Tunisie lors du deuxième match de poules le 28 juin 2019. Le Mali est éliminé au stade des quarts de finale de la Coupe d'Afrique des Nations 2019 par les éléphants de la Côte d'Ivoire sur un but de Wilfried Zahar. Milieu de terrain relayeur de prédilection, Diadji est capable d'évoluer à d'autres postes de l'entrejeu. Par-dessus tout, ce sont ses interceptions qui font grand bien à son équipe. En tant que là souvent debout, Samasekou n'est quand même que très peu de fautes. C'est également sa capacité de protéger son ballon qui fait la différence. En 1 contre 1, ou anglais dans le milieu du terrain, il met en avant ses qualités physiques pour garder la possession. Malgré son mètre sous un 17, il peut être précieux de la tête. Milieu de terrain au profil boxe to boxe, une de ses grandes forces est son jeu de passe. C'est rarement que vous le verrez faire une passe en arrière. Diadji Samasekou se projette vers l'avant et casse beaucoup de lignes avec de temps en temps des passes de plus de 20 mètres. Sa plus grande spécialité est de faire des passes par-dessus la défense. Côté palmarès en Autriche, Diadji Samasekou a été sacré 4 fois champion d'Autriche avec les Red Bull Salzbourg en 2017, 2018, 2019 et 2020. Il a également remporté la Coupe d'Autriche 2017 et 2019. Avec la sélection U20 du Mali, Diadji Samasekou a été médaille de bronze au Mondial U20 2015 organisé en Nouvelle-Zélande. Diadji Samasekou a été élu meilleur joueur malien de l'année 2017. La réponse à la question du jour était l'option B, la Tunisie. Diadji Samasekou a inscrit son premier but contre la Tunisie lors de la Cannes 2019. Son but a permis aux aigles d'arracher le match nul le jour-là. Nous sommes arrivés à la fin de la vidéo. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker la vidéo, à commenter et la partager. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501